Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode toujours encore toujours s'endormir j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes regardez Mojang ils m'ont mis un bonnet ils m'ont mis un bonnet non mais je suis ridicule je suis pas le père de noël mais non mais pour qu'ils me prennent un franchement bon et ben reparlons de minecraft les fêtes c'est bien mais bon voilà c'est fini on n'en parle plus il y a encore le 31 décembre mais pour l'instant noël c'est fini voilà vous allez voir c'est pas tout à fait fini pour Mojang mais nous on va se reconcentrer sur notre magnifique map de la chance on pourrait l'appeler comme ça la map de la chance j'ai toujours pas figé de nom pour cet endroit qui sera sans doute qu'une simple auberge sur un îlot avec un petit sanctuaire pour bateau derrière donc pas vraiment une cité pour l'instant dans les idées qu'on a et que vous avez soumise mais voilà je sais plus comment c'était la suggestion axanor ou un truc comme ça pourquoi pas on pourrait aussi l'appeler le qui pour dire qu'on a eu beaucoup de chance donc n'hésitez pas à continuer à proposer des choses en commentaire alors on est lundi donc on va faire un petit tour habituel donc vous voyez là ça n'a pas beaucoup avancé là le pattern de l'auberge on se cherche un peu c'est pas facile vraiment l'inspire que vous avez choisi et bien elle est compliquée elle est jolie ça il n'y a pas à dire mais elle est compliquée donc là j'ai essayé plus ou moins de définir la base de la tour qu'on voit sur le screen à gauche j'essaierai rien de vous mettre en incrustation pour rappel là bas j'ai mis aussi quatre angles pour indiquer aux copains un peu là où je vois la tour de droite voilà vous voyez que pour mojang noël c'est pas fini il ya les fameux coffre de noël partout ça ça gâche tout en général sur une map mais c'est pas grave ça leur ça les amuse et ça leur fait plaisir c'est comme ça les trucs orange peut-être qu'on va décaler parce que je trouve que je les ai peut-être mis un peu trop en arrière c'est l'espèce de liaison entre les deux bâtiments qui passent au dessus de l'eau et puis bien surtout je cherche de l'inspire pour casser un peu le côté blocos des gros blocs de soutien qu'on a posé parce que c'est fidèle à l'inspire mais voilà donc pareil suggestions en commentaire si vous avez des idées vous n'hésitez pas y compris si vous faites en solo pourquoi pas sur une partie créa suggérez nous des patterns si ça se trouve on va retenir votre idée et ce sera vous qui aurait inspiré à du coup le pattern de l'auberge c'était pas beau ça et regardez c'est quoi ça c'est du bambou bah oui comment ça c'est qu'on a du bambou et bien parce qu'ils ont bien exploré on va aller voir la map tout à l'heure et du coup bah en explorant ils ont trouvé la jungle chez rasda merci à elle voilà nous a trouvé la petite jungle en finissant les cartes alors moi je la pensais au sud c'est machinale en fait jungle chaud donc on pense sud maintenant elle est au nord-est perdu donc tout faux mais c'est pas grave on l'a et donc notre ami de jazz qui fait des arches en hauteur et qui est obligé de se faire des échafaudages en dirt en terre il a juste sauté au plafond en disant ouais super génial top 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 dans la base pas grand chose de nouveau si ce n'est que chez rasda toujours décidément qu'est ce qu'elle est efficace en cette période de fête et bien nous a trouvé la fameuse salle secrète qu'on n'avait pas trouvé dans le manoir lors du live et dedans il y avait deux coffres donc elle nous les a mis là pour qu'on découvre ensemble alors attention pas d'âme à une ou encore une autre il y avait deux ou en diamant dans ce panoir c'est pas mal quand même à par contre une pomme dorée ça c'est pas mal à une petite pomme dorée ça fait pas de mal une petite côte de maille non usée aussi et ça c'est des graines de betterave je crois qu'on n'avait pas de betterave donc c'est pas si mal c'est pas fantasmagorique mais c'est pas mal et là elle bat deux pommes dorées s'il vous plaît oh ouais ça rigole pas là une autre côte de maille donc décidément il faudra qu'on se mette en maille le reste bon banal bon c'était pas les la salle au trésor le manoir aux trésors géniaux je vais les laisser là pour les copains pour qu'ils en profitent aussi stelman nous a fait aussi à tous des coffres de l'end vous voyez j'en ai un aussi sur moi coffre de l'ender pardon parce que va du coup ça nous permet quand même de trimballer des choses et de les mettre en sécurité puis de libérer de la place dans notre inventaire donc là par exemple moi je pourrais mettre mes pommes dorées mes diamants mes cisailles ma petite eau en diamant mon petit casque mon bouclier usé mon trident tu as j'ai combien de vous moi j'ai plein d'eux j'ai pas assez de bâton sur moi tiens hop on va profiter qu'on a récolté du bambou on va se faire un petit peu de bâton voilà donc ça c'est pas mal que j'ai libéré plein de place dans mon inventaire et du coup je peux vite les retrouver en posant mon coffre de l'ender comme j'ai une toucher de soie pour le récupérer voilà donc ça c'était juste le petit tap art et donc voilà pour les petites nouveautés en haut bah les autres nouveautés sont pas ici parce que comme ils ont beaucoup exploré mais on va les voir où ils en sont avec la carte vous allez voir ça déconne pas comme d'habitude avec un cercle quand ils creusent ils creusent et quand ils explorent ils explorent donc forcément et ben on a vu pas mal de choses excusez-moi pour cette petite toux et de saison hop donc ici bah ça avance pas trop mais c'est normal déjà un c'est les fêtes et puis jaz avait d'autres occupations et comme c'est lui qui est notre maître d'oeuvre de voûte et qu'il attendait un peu le bambou quand même et ben du coup voilà on attend son retour avec un pas science mais on ne doute pas que ça ne saurait tarder il est toujours fidèle au poste voilà donc le nether on en reparle après parce que pareil elfanjo c'est comme shirazda quand il y en ici mais il déconne pas et voilà donc en exploration dowin shirazda marmotte stoney stalman plein ont fini le deuxième périmètre ben oui carrément fini le deuxième périmètre ils ont trouvé plein de trucs car je vous avais montré il y avait un bloc biaume flower et quelques épaves par là tiens là haut il ya une cité de noyer ça oui c'est moi qui l'avait trouvé on voit pas bien alors je n'ai pas de bloc pour monter mince c'est pas pratique du tout d'ailleurs je réfléchis avec les copains à comment positionner cette carte et je la verrais bien au sol moi et je la verrais bien dans une tour qui remplacerait la macabane moche du début histoire de mieux voir on voit pas beaucoup mieux comme ça dis donc alors voilà et voilà donc là c'est le village 1 donc on va aller le voir parce que ça y est la rédemption de shira est finie donc du coup elle a sécurisé un le village juste à côté ils ont trouvé une loge cave aussi et puis il paraît qu'il ya autre chose à trouver dans ce coin là aussi mais c'est peut-être ça tiens regardez là il ya des petits points marron bizarre là dans ce coin là ce serait bien par là ils ont trouvé un troisième village pas très loin du premier enfin voilà ça n'arrête pas donc là il y avait une cité de noyer donc le biome flower hop l'îlot il est là et regardez la jungle était juste là au nord est du coup donc pas si loin non plus en fait quand on regarde elle est bien dans le deuxième périmètre mais elle n'était pas si loin je me doutais qu'elle était dans le deuxième périmètre quand même de toute façon j'avais eu quelques indices dans ce sens là c'est pas mal en zoomant en fait de regarder alors on m'a dit qu'il fallait aller voir aussi cette épave là donc on va aller faire un petit tour de ce côté là et voilà donc on va aller voir du coup avant de partir parce qu'en fait elf nous a fait plein de passages par le nether pour aller plus vite à ces différents endroits notamment village 1 et au village 3 et au manoir et est un peu plus loin que le manoir au village 2 donc voilà on a on a un vrai métro en fait un métro nether tiens faut qu'on trouve un nom un métro nether ça pourrait faire quoi un nethero non c'est pas beau ça un nétro un nétro un nétro un nethero en anglais ça pourrait être pas mal ça le nethero ah ouais ah ouais j'aime bien ça fait un peu le fic là nethero avec mon accent anglais évidemment toujours aussi impeccable voilà je vais être obligé de naviguer de de balader de nuit ça va pas être coton ça donc juste avant de partir de l'îlot parce que ben il ya quand même un truc en plus qui a vu le jour aussi c'est la rédemption de ces loups je sais pas si vous vous rappelez mais voilà elle l'a fini donc on va aller voir ce qu'elle a fait quand même d'ailleurs ils vont commencer à faire plus de choses parce que ça y est on a fini un peu les fondamentaux de la partie donc là ils sont souvent en attente de votre feu vert ou du mire pour lancer des choses bah tiens quelqu'un a trouvé du cactus aussi hop ça doit être chez rasda mais j'imagine il devait y avoir un désert dans l'exploration ou ou dans une épave peut-être du cactus donc par contre les copains va falloir arrêter de me faire des cultures comme ça qui sont pas très cohérentes le cactus en plein milieu de l'eau là comme ça non ça va pas le faire ça il va falloir qu'on trouve mieux on le cache dans des usines on va on va trouver un moyen bref revenons à la rédemption de ces loups regardez il ya un petit peu de blé ici baba oui parce que il faut les nourrir ces petites bêtes rappelez-vous sa rédemption c'était de ramener le mouton marron le mouton marron voilà le voilà j'ai oublié de prendre une étiquette quelle heure il est 16h 28 attendez parce que quand même que je donne je ne sais plus par contre qui a suggéré ce nom et on va lui donner un nom on va prendre une petite étiquette chez les pêcheurs vu qu'ils pêchent on en profite voilà je moi je suis pas fan de la pêche mais comme ils sont là et qu'on joue à plusieurs on profite des qualités des uns et des autres c'est ça le truc on profite quoi donc ouais on va lui donner le nom je me rappelle plus qui avait suggéré ce nom là mais en tout cas vu qu'à chaque fois on désespère de trouver du mouton marron enfin moi en tout cas eh bien tout simplement il m'avait été suggéré le nom espérance et je trouve que c'est très bien comme non effectivement c'est très très bien donc on va prendre une petite étiquette hop je pouic et on va aller chercher une enclume normalement il y en a une par ici c'est vraiment très moche leur coffre de noël ils abusent ils abusent ils abusent ils abusent alors espérance c'est un beau nom pour un mouton marron ça hop bon il faut que je me débarrasse aussi de cet oeuf là allez on est reparti il faut que je mange un peu sinon je peux plus courir non on tape pas sur la pancarte Et un petit coup de poisson d'ailleurs on va peut-être faire le plein si on part en vadrouille et on va prendre un peu de cru on sait jamais j'ai plus de chat mais chats sont morts dans le retour enfin je sais plus quand exactement un an c'était ici en plus c'était en testant la mousse je vous ai pas montré ça aussi quand on utilise de la poudre d'eau sur la mousse on met un bloc de mousse ici par exemple j'ai mis un bloc de mousse là et paf ça a transformé tous les blocs autour soit en mousse soit en tapis de mousse soit en as allé avec ou sans fleurs là c'est sans fleurs et on a refait la même chose chez ces loups mince il va faire nul ça va être coton mon histoire là hop pas vite avant que les fantômes arrive parce que j'ai plus de charades du coup et ben oui si demain ça passe trop vite 20 minutes pour vous montrer tout ce qu'il ya c'est compliqué donc on se dépêche on se dépêche voilà je les entends déjà les fantômes hop on va aller se cacher si je m'écarte assez avec un peu de chance non ils m'ont suivi raté bon c'est pas grave ils m'ont suivi à quel point ils sont là bas c'est bon donc azalée fleurie ça donne ça et donc en insistant avec de de la poudre d'os vous avez un arbre azalée qui pousse c'est vraiment très joli vraiment une belle initiative là et quand vous en trouvez dans la nature c'est une particularité 1.18 hop salut espérance qui permet du coup de détecter une loge cave en dessous voilà donc et ben on va passer par le nether ça va nous éviter les bestioles là les fantômes et espérance on va te laisser en toute façon t'es en bonne compagnie t'as ta bergerie pour toi tout seul d'ailleurs c'est l'eau elle a été gentille t'as fait une bergerie rien que pour toi l'a pas mis d'autres moutons c'est étonnant ça c'est étonnant qu'elle ait pas osé en mettre au moins un deuxième oh c'est joli c'est joli tout plein chez vous monsieur le mouton vraiment très sympa ce qu'elle a fait c'est lui tiens on pourrait mettre des tapis de mousse au dessus des citrouilles là par exemple je sais pas comment les récoltes est ce qu'on peut les récolter à la main oui on peut les récolter à la main donc on récupère les tapis de mousse qui sont là regardez on va les mettre voilà c'est la principale utilité qu'on voit comme ça vite fait au tapis de mousse ça évite les carpettes vertes j'ai pas si c'est anti-spawn tiens les tapis de mousse et puis en plus ça texture le sol donc moi je trouve ça vraiment sympa vraiment une nouveauté 1.18 vraiment intéressante allez il est 20 heures on va essayer de pas perdre trop de temps il faut qu'on aille au village 1 on finira demain de toute façon épisode 2 c'est pas grave mardi si on n'a pas eu le temps de voir mais je voudrais montrer la deuxième rédemption quand même qui est le la sécurisation par shirazda en faisant un mur tout autour du village 1 et du coup vous allez découvrir le thème qu'on a retenu et je vais vous expliquer pourquoi on a retenu ce thème là bah parce qu'on avait envie déjà c'est ça c'est une bonne raison n'est ce pas c'est déjà une bonne raison en soi et pour une autre raison mais ça je vous explique quand on y est et pour ça et ben on va profiter du formidable travail de notre spécialiste en métro en netthro à savoir elf angel tukiduk allez vite par le nether déjà 21h41 qu'est ce que ça file 20 minutes quand même une journée minecraft 1 les gens disent les nuits sont longues les jours sont trop courts mais à 20 minutes c'est toute façon trop court il va falloir qu'on discute avec moi de gens là qui m'en rajoute un peu de temps sur une journée minecraft histoire de faire un peu mieux allez c'est parti dans le nether on espère avoir pas de lag pas de rollback pas de tout ce qui va mal dans le nether des fois hop bah pas de ça par exemple ça c'est pas de chance mince toi tu m'embêtes t'es vraiment pas au bon endroit là t'es juste à la sortie là quand même voilà allez dégage hop et oui c'est le problème on n'a pas encore mis de pattern dans nos dans nos tunnels on est que à l'étape tunnelier elf angel et donc le métro n'est pas encore au top neslo j'aime bien en fait ce nom alors du coup voilà là c'est on arrive ben non pour aller au village il faut traverser je suis bête il faut passer derrière il me semble il me semble que le village base principale hop si je vais par là mine opti forteresse village 1 ça c'est les salles de farm où il y a surtout du farm magma bloc au moins je pourrais me travailler avec des posi des potions résistance au feu la mine optimisée nether elle est par là la forteresse elle est par là et le village 1 et le village 3 oui parce qu'ils sont plus proches l'un de l'autre sont par là ok oui le métro ici le neslo n'arrête pas il va falloir un plan maintenant il va falloir qu'on mette des cartes un peu partout là on préfère de cartes dans le nether c'est ça qui est pénible vraiment ça aussi mojang il va falloir y penser parce que vous vous rendez pas compte nous on a besoin de s'y retrouver dans le nether pour notre messe l'eau alors le village 1 il est là si je continue et le village 2 et 3 évidemment il est juste derrière mais on va d'abord aller voir le village 1 pour voir un petit peu ce qui nous attend derrière attention les yeux alors vous voyez rien parce que hop mais là vous voyez donc je pourrais vous laisser deviner le style parce qu'il n'est pas forcément flagrant évident là comme ça tout de suite ah tiens c'est marrant comment elle a fait les angles ici j'avais pas vu il n'y avait pas cette porte la dernière fois que je suis passé passer par là ok maintenant on passe pas par là parce qu'on sort ça c'est pour empêcher les villageois de sortir évidemment et les méchants de rentrer et du coup ils ont comblé à la petite faille voilà bon ça aurait pu être un pont ils ont choisi de tout combler pourquoi pas j'avais pas d'idée à arrêter donc je respecte leur inspiration ah bah tiens il y a un petit squelette là caché juste derrière le mur voilà donc pour l'instant ils ont laissé des maisons comme ça moi je suis assez adepte de les custom dans le style qu'on veut mais de les garder l'emplacement quand même histoire de pour dire que voilà il y avait quand même une maison à cet endroit là voilà on s'occupe un peu de ce petit ziggoui là comme d'habitude il pleut normal ce serait trop simple autrement et donc le style bah je vous explique d'abord pourquoi vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on vient ici il ya beaucoup beaucoup de renards et donc du coup renard nous a fait penser à kitsune kitsune ben c'est pour ceux qui connaissent la culture japonisante et bien c'est le renard à neuf que je crois neuf à plusieurs que je suis pas sûr du nom je crois que c'est neuf qui a toute une mystique Autour mais voilà on va pas s'en préoccuper nous pour l'instant et donc on cherche des patterns japonisant du coup pour habiller ce village et on en a trouvé des bien sympa sur la chaîne de corte et résineau donc on va clairement soit copié sans inspirer sans aucune vergogne parce qu'il n'y a pas de mal à copier parce que ça permet de progresser on est très peu avoir fait déjà du japonisant donc ça nous permet de nous entraîner en faisant ce que un autre a déjà fait ce qui est plutôt pas mal voilà donc ici ce sera japonisant 2h22 ça va être chaud pour aller se balader quand même partir direct voilà donc là il ya une petite porte de ce côté là aussi alors le style japonisant qu'on a bien aimé tous c'est un style un petit peu de petites échoppes comme on voit dans les mangas donc j'espère que ça vous plaira aussi vous verrez le résultat de toute façon on va rester sur ces patterns avec ces toits en pierre des abîmes on utilise évidemment les blocs autant que possible de la 1.18 comme on a beaucoup de spawners à squelettes et ben c'est permis shira de faire tout en bloc d'os alors je sais pas pourquoi cela elle les a laissé avec le petit rond apparent mais pourquoi pas pourquoi pas ça donne un style ça donne un style way comme ça ça casse un peu la linéarité ouais si c'est pas mal avec les petites lanternes qui vont bien il faudra aussi qu'on enlève toutes les torches au sol parce qu'évidemment on essaye toujours nous de faire du plus plus joli quand même que juste des torches partout même si on est en survie à record voilà une autre petite porte de ce côté là voilà c'est vrai qu'il ya bien moyen je pense de se faire dans cette dans ce sommet là par exemple cette longueur là une petite rue commerçante avec les différents villageois de comptes dont on a besoin parce que l'idée c'est aussi de se faire un libraire assez vite pour essayer d'avoir enfin un raccommodage sans attendre de le péché parce que c'est quand même plus rapide de l'acheter et puis va faire toutes les échappes un seul idée c'est quand même d'avoir les 13 professions donc un custom de village pour moi passe par faire 13 maisons de jeu des 13 bâtiments donc voilà bon bah j'espérais voir des chats aussi mais j'en vois pas donc par contre il faut vraiment qu'on reproduise les villageois j'ai l'impression qu'il n'a vraiment pas beaucoup ça m'inquiète un peu qu'ils soient tous morts quand même alors là il n'y en a pas là il n'y en a pas ok dans ces deux maisons là de toute façon il n'y en a pas donc ils résident plutôt là bas parce qu'ils n'ont pas fait ce poney de golems non plus j'espère qu'ils sont pas tous morts quand même au fur et à mesure ok on en a au moins deux c'est bon deux c'est ce qu'il faut mais ouais clairement il va pas falloir qu'on prenne à faire des maisons et poser des lits parce que du coup il nous en faut beaucoup plus de villageois ici pour qu'on ait des chats des golems de la protection et puis un joli petit village japonais dans la montagne un spy un peu naruto légende des kitsune ont par contre apparemment les renards ça y est ils sont ils se sont fait la malle ils n'aiment pas trop notre aménagement je les vois plus mais c'est pas grave ils étaient là avant et on va sortir quand même même si le jour va pas tarder on va aller voir un petit peu et puis on va aller explorer un petit peu autour du village dès demain parce que c'est autour du village que si vous avez bien regardé la carte et bien il ya d'autres choses à aller voir là par exemple dans la direction que je prends normalement il y a le village numéro 3 je sais pas où c'est un autre village apparemment des montagnes hop on va se diriger dans cette direction là on va voir si je le trouve hop il y a encore quelques fantômes comme il pleut évidemment hop là attention aux failles allez 5h58 est-ce que je peux prendre un peu de hauteur pour le voir de loin ce village de la neige à de la neige en tout cas de la neige est ce que je mets mes apéolch ça va il n'y avait pas beaucoup de neige bon alors il est 6 heures du coup est-ce que je vois quand même de la fumée au loin hop hop avec la pluie on voit pas grand chose on voit pas grand chose parce que j'ai pas pris la carte parce que voilà j'ai voulu faire confiance à mon instinct et ma chance mais était-ce une bonne idée parce qu'ils m'ont dit que c'était dans du sapin donc ça sert à rien que je reste dans la forêt du coup hop est-ce que là je distinguerais des fumées au loin maintenant avec la pluie on voit rien du tout rien du tout là il y a la grosse montagne là-bas ok bon bah de toute façon il pleut on voit rien donc on va se dire tout simplement à demain si vous voulez bien portez vous bien c'est l'essentiel digérez bien votre votre réveillon de noël et donc à demain ciao ciao oh 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 Sous-titrage MFP. ... 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